C'est bon, elle est bonne ? Pas besoin de la refaire ? Le salto avant, Didier ? Bah comme Ricochet ! Je suis arrivé, hop, salto avant, boum, clac, présentation, salut à tous, Esturi ! Qu'est-ce que tu fais avec les images depuis tout à l'heure ? Ah bah non, je ne pouvais pas le refaire ! Attends, c'est la performance d'une fille, ce truc-là ! Et vous l'avez vu ? Non, pas ça, je comprends, c'est un gag. Mais Ricochet ? Salto avant, clac, du ring à l'extérieur, face-off, velvet and dream, oh ! Et entre nous, c'est pas trop mal, moi je m'investis pas mal dans l'idée. Mais bon, on va en reparler de Ricochet parce que... J'étais à Paris, j'ai quelques craintes. Salut à tous, c'est Esturi, et bienvenue pour ce nouveau Esturi Stradamus concernant NXT TakeOver Chicago. 5 matchs ! Alors on va te dire, aujourd'hui, c'est peinard. Là j'ai 5 matchs, juste après je vais faire Mon In The Bank, là j'en ai plus d'une dizaine, je vais bien transpirer. Donc je vais commencer par ce qu'il plaît, par quelque chose d'un peu plus digeste. Oui, parce que NXT c'est quoi toujours ? C'est 2h30 à peu près, un pay-per-view ? C'est un bon show, ça se regarde bien 2h30. Mon In The Bank, 4h ? Alors je vais rien dire, la semaine dernière j'ai regardé un show qui a duré plus de 5h. Il est bien passé, mais en même temps les mecs ils ont pas trop merdé. Là, 4h pour Mon In The Bank ? Avec la carte, enfin bon, c'est pas le sujet. Là aujourd'hui on parle de NXT TakeOver Chicago. Alors déjà, faux, stop, 0, on est à Rosemont dans l'Illinois, on est pas à Chicago. Ils auraient dû appeler ça NXT TakeOver Rosemont ou NXT TakeOver Illinois. Mais je peux comprendre que ça pète un petit peu moins comme nom. Alors on va dire Chicago. Chicago tout le monde connaît. Michael Jordan, les Chicago Bulls, CM Punk. Bon je suis pas sûr que CM Punk ça soit là. Mustapha Ali, voilà très bien, Chicago. Mustapha Ali, voilà, Mustapha Ali. Bah ça tombe bien, il est pas là. Pas mal d'absents quand même plutôt notables sur cette carte. Moi j'ai bien commencé à remarquer qui a pas bénéficié d'un programme. On a pas de EC3, on a pas d'Adam Cole. Aussi étonnant que ça soit, champion nord-américain, pas sur la carte. Bon, ok. Toujours pas de TM6-1, toujours pas de War Raiders. Et pas de Pete Dunne, pas de British Strong Style. Et pas non plus de Connor Reeves. Mais bon, c'est pas trop grave. Et c'est là que je me dis, seulement 5 matchs, tu vois, pour les cartes à chaque fois, pour les Next Takeover, étant donné qu'il y en a pas tant que ça. C'est quand même un peu dommage. Parce que je suis sûr qu'il y a certains de ces catcheurs qui pourraient avoir de très chouettes matchs dans ces contextes de gros événements, de pay-per-view. Bah souvenez-vous, on a même bien aimé, il y a quelque temps, un match entre Austin Harris et Noé Rosé. Même Noé Rosé, il peut avoir un sacré potentiel. Bah là, on le voit plus. Là, il fait dodo, là, en ce moment, du côté de Ro. Il a bien dansé. Maintenant, on récupère. On récupère pas mal. La carte de NXT Takeover Chicago a commencé par... Oh, par quoi je vais commencer, tiens. Mais bah allez, je vais commencer par ce qui m'attire peut-être le moins sur cette carte. On va commencer par le match féminin, les copains. Nikki Cross Challenge Shania Bassler pour le NXT Women's Championship. Alors, j'en parlais tout à l'heure. J'étais à Paris, j'étais à Anvers et j'ai vu deux fois le même match. NXT Live, à chaque fois, je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes que j'ai pu croiser à Paris, à Anvers. C'est là que tu te rends compte que, oui, c'est cette carte, je sais pas, juste des chiffres qui s'affichent sur des vidéos. Il y a des gens derrière, il y a des sourires, il y a des choses plutôt cool. Donc, un grand merci à vous. Moi, je parle de choses positives avant de me lancer dans le vif du sujet. Parce que Nikki Cross Challenge à Bassler... Bah, du coup, ouais, j'ai vu ce que ça donnait à l'action. C'est pas fameux, hein. C'est pas bien fameux. Bon, j'ai bien aimé la construction Bassler avec Dakota Kai. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Elle l'a torturée, la petite, c'était plutôt bien. Et Nikki Cross, elle se pointe dans l'histoire, en fait, comme celle que Shania Bassler peut pas emmerder parce qu'elle est timbrée. Et du coup, bah, Bassler, elle se fait un peu dessus quand elle voit Nikki Cross. T'es une nana, tu sors du MMA, t'es championne d'NXT, t'es badass à Spock, t'es une nana d'un mètre cinquante qui vient t'emmerder, c'est bon, tu vas au contact, tu fais pas, euh, qu'est-ce qu'elle fait ? Bah, et puis, les matchs, on les a vus à Paris et Anvers, c'était pas bien fameux, y a pas une grosse chimie. Alors, c'est très compliqué parce que j'ai lu à pas mal d'endroits que Nikki Cross, finalement, était un peu surestimée, tout comme Shania Bassler, je suis très, je suis bien convaincu que ces deux femmes sont très talentueuses, mais, bah, je sais pas, j'ai l'impression que le mix se fait pas, ou alors, bah, Paris, Anvers, comme vous le savez, un bel écran de fumée et, euh, elle nous réserve quelque chose de bien plus cool. On sait pas, on sait pas, on demande qu'à voir. J'ai un peu peur, quand même. J'ai quelques petites craintes, quand même. La petite réserve, là, euh, je te cache pas, je suis en seconde, j'aimerais passer la troisième, mais on sait jamais, y a peut-être un animal qui va, euh, sortir sur la route. Bon, vaut mieux freiner, vaut mieux être prudent, les copains. Prudence ! The Velvet in Dream, contre Ricochet, bah, c'était un petit peu le sujet de mon introduction. Voilà, la storyline, elle est très, très bien montée, hein, jusque-là, c'est, euh, on prend vraiment beaucoup de plaisir avec ces deux catchers. Bon, t'as Ricochet, pas trop besoin de le présenter, superstar dans les indépendants. On connaît ses facultés totalement exceptionnelles, à virevolter, à faire des saltos, à retomber sur ses pieds, enfin, mec, le mec, on sait pas ce qu'il arrête pas. Et Velvet in Dream, bah, quand même, hein, Patrick Clark, quelle belle surprise, ça fait maintenant à peu près un an qu'on suit son évolution au sein d'NXT, et sans déconner, euh, c'est bien plaisant. Le physique, t'as le charisme, t'as le côté athlétique, euh, il suit pas trop mal, hein, dans le ring, sans déconner, des fois, il me surprend, me surprend agréablement. Eh ben, euh, en effet, t'as tout sur le papier pour que ce match vole le show. Eh, pourtant, t'as Gargano Champa, encore une fois, hein, mais, ce match-là, il peut voler le show. Maintenant, la crainte, vous la connaissez, bah, si vous étiez à Paris, ou si vous avez suivi ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, eh, bah, Ricochet, euh, il a fait un... un petit plongeon, bah, même pas un truc trop risqué, tu vois, un truc, tu vois tout le temps, maintenant, hein, un dive-to-drops, hein, c'est-à-dire, il a sauté entre la deuxième et la troisième corde, et il a fait Superman. Et le problème, bah, c'est que notre bon copain Velvet in Dream, bah, il l'a rattrapé pas véritablement comme il fallait, et Ricochet, il s'est bien crouté par terre, avec une belle... une belle crêpe, hein, voilà. Et les cotes ont pris cher, et, malheureusement, on a compris qu'il était pas dans un excellent état. La preuve en est, le lendemain, à Anvers, bah, il a pas catché. Et ça, ça a déçu quand même pas mal de monde. Donc, est-ce que c'est une manière de le préserver pour son match de samedi ? Et ça, en effet, c'est plutôt intelligent. Mais maintenant, est-ce que c'est forcément rassurant ? Est-ce que Ricochet sera à 100% de ses capacités face à Velvet in Dream ? Pour l'instant, il n'y a pas de communiqué, on n'en sait pas plus. Mais, avec ce petit élément à l'esprit, on se dit, si le match n'est pas aussi bon que nos attentes, bah, on aura une bonne excuse. Ce serait quand même bien dommage. Ah, parce que celui-là, Ricochet Dream, hmm, j'avais bien envie de le voir. Bah, avec les deux mecs à 100%. Alors, on sait pas. Johnny Gargano contre Tomasio Ciampa. Alors ça, si c'est pas l'un des meilleurs matchs qu'on a vu cette année du côté d'NXT, oh, et bah, de nous le ressortir aussi vite, bah, je sais pas, ça me déçoit un peu. J'aurais bien aimé que le nouvel affrontement Ciampa-Gargano soit un peu plus protégé, soit amené un peu plus tard. Parce que là, t'imagines, c'est le seul rematch qu'on a de NXT TakeOver New Orleans. Et là, Ciampa-Gargano, en plus, c'est un street fight. Alors, un street fight, un match non sanctionné, un match sans disqualification, un match Extreme Rules. Aujourd'hui, peu importe. Tout est pareil. C'est-à-dire, il peut pas y avoir de disqualification de l'arbitre. Voilà, c'est très... C'est simple. C'est vite. Pourquoi street fight, particulièrement plus qu'autre chose ? Alors, c'est là où ça va être un bon exercice, parce qu'on va voir si les catcheurs sont capables de nous emmener aussi loin que leur premier affrontement en NXT TakeOver New Orleans, en nous racontant une histoire différente. Mais, il y a une inconnue dans l'équation qui est Candice Luray, qui pourrait très bien coûter, malgré elle, bien sûr, la victoire à Johnny Gargano. Je vois pas Candice faire un tord sur son mari, si vous pas déconnez. Mais, elle pourrait être un élément très perturbateur dans la suite du combat. Elle pourrait, par exemple, jeter la serviette, jeter l'éponge, dire non, non, arrête, Tomasso, arrête de taper mon mari, etc. Et, je viens de me rendre compte que, je vous parle de ce troisième match, et je vous ai pas donné mes pronostics pour les matchs d'avant. Elle est pas mal, hein ? C'est quoi le concept du Sturist Radamus ? C'est de nous mettre la hype ou de donner des pronostics ? Bon, bah, alors, on va faire un petit retour en arrière. Nicky Kroos contre Chania Bassler. Bah, Victor Chania Bassler. Hein, Nicky Kroos, qu'elle aille rejoindre ses copains du côté de SmackDown. Quoi ? Ils ont pas commencé ? Et bah voilà, bah, elle attendra sur le banc de touche, tu vois ? Hop ! Et Ricochet contre Velvet in Dream ? Bah, j'aimerais bien pronostiquer une victoire de Velvet in Dream. Allez, à mon avis, il en a plus besoin que Ricochet, même s'il perd. En effet, ça va rien entacher aux personnages, tout ça, mais... C'est un programme qui pourrait continuer, et qui pourrait être bien intéressant. Ou alors, on peut trouver un moyen de les amener vers un titre, vers une ceinture, avec ce genre de truc-là, mais... J'aimerais pas que ça s'arrête maintenant. Ça, je veux bien que ça se poursuive. Tout dépend, on va voir. On va voir comment ça se passe. Velvet in Dream, pour moi. Et donc, Gargano contre Siampa. Ah ! Ah, c'est très, très compliqué. Bah oui ! T'imagines quand même si Gargano gagne ? Ça veut dire qu'il a fait une série de 3 matchs, sans perdre contre Siampa. Cruiserweight Classic, Tellecover New Orleans, et là, Chicago. Il fait beaucoup, hein ? Siampa, à un moment, tu sais, moi, je me voyais bien Siampa, après, aller défier Aleister Black pour le championnat majeur. J'aurais bien voulu aussi que Gargano et Siampa soient séparés. Je voulais bien voir Gargano aller à tout au Five Live, ou SmackDown, ou peu importe. Tu vois, pour vraiment protéger cette affiche. Et là, on l'a encore une fois. Ah, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Bah, je vais pronostiquer... Bah, je vais pronostiquer Siampa. Ah, bah, oui. C'est pas avec la plus grande des joies. Parce que si on donne la victoire à Siampa, ça veut dire qu'il risque d'y avoir encore une revanche. Ou alors, Gargano part. Je veux les séparer. Je suis peut-être le seul à vouloir ça. Je veux bien les séparer, histoire de faire... de fermenter, tu vois. Voilà, c'est un douze ans d'âge. Voilà, faites-le nous oublier même. Et le jour où ça reviendra, ça sera encore plus énorme. Patientons, patientons les copains. Championnat par équipe désormais, avec Danny Bird chez O'Neill Orkane, qui feront face à Roderick Strong et Kylo Reni, Undisputed Era. Je suis pas le faire, ce truc, comment ça marche ? Eh bah, ça, j'ai bien hâte. Parce qu'on a vu à Paris les hommes s'affronter dans un six-man. Le lendemain, envers, c'était la même configuration, deux contre deux, et on a eu un match fantastique. J'arrive pas à comprendre comment des personnes non-publics avaient pu chier sur ce match tellement il était chouette. C'était bien chouette. Bien, bah, chouette. Et puis, vous trouvez pas que c'est vachement mérité pour O'Neill Orkane et Danny Bird? Avec eux, en plus, ils sont capables de livrer une chouette performance contre Strong et Kylo Reni, qui, eux, tirent quand même bien le game vers le haut. Bah, je trouve que c'est pas mal du tout pour leur donner en sympathie et leur donner de la popularité supplémentaire. Ils gagneront pas, hein. Je pense qu'une dispute, ils dira, c'est pas pour maintenant, ils vont pas perdre les ceintures à ce moment-là. À Tower Raiders, qui se prépare plutôt bien. À TM61 aussi, qui sera surveillé. Et puis, si un jour, ils décident de faire quelque chose de Street Profits ou de Heavy Machinery, bon, bah, voilà, quoi, il y a le choix. Il y a beaucoup d'équipes, quand même, du côté d'Alexis. Victoire de Strong et d'O'Reilly. Attention, quand même, je serais pas étonné de voir Adam Cole au pit done très dans les parages. Il peut y avoir un peu d'overbooking, mais ça préparera très bien ce qui se passera la semaine prochaine du côté du Royal Albert Hall, hein, en Angleterre. pour le UK Tournament. Et enfin, on arrive déjà au Main Event. Et bah oui, ça va tellement vite, 5 matchs, hein, tu vois, ça passe tout au crème. Alistair Black, l'actuel champion de NXT, défend contre Lars Sullivan. Les quelques petites interactions que j'ai vues entre les deux, que ce soit à Paris, à Anvers, ou même pendant les weekly, hein, pendant les tapings de NXT, bah, il faut dire ce que c'est, c'est pas trop mal. Bah, c'est pas mal du tout, même. Et Lars Sullivan, bah, pour un mec de son gabarit, ça bouge pas mal. Ils ont eu des séquences vraiment très étonnantes, hein, pour les Live Events. Et j'ai beaucoup, beaucoup observé la précision des mouvements d'Alistair Black, ou même, tu vois, l'expression corporelle de Lars Sullivan. Je pense que les mecs peuvent nous prévoir quelque chose de cool. Alors, ils se sont affrontés, bien sûr, à NXT Paris. C'est pas le match qui a embarqué le plus le public, mais j'ai rien de trop désagréable à dire à propos de ce match. Il y a eu des enchaînements plutôt cools. Maintenant, ça donnerait vraiment une dimension épique si Black réussissait à battre Lars Sullivan et lui infligerait comme ça sa première défaite. Alors, je sais pas, est-ce qu'on est prêts pour la première défaite de Sullivan ? Je vois que Callister Black, pour l'instant, est capable de battre Lars Sullivan. Et Lars Sullivan, je pense pas qu'il ait besoin de ce titre de champion NXT pour partir et avoir un avenir, bien sûr, du côté des rosters principaux. Alors, victoire d'Alistair Black. Comme ça, on pousse un peu plus le délire. J'ai vrai que Black reste très longtemps à NXT. Je suis pas encore prêt de le voir dans les rosters principaux. Et puis voilà, quoi, y'a des catchers qui se profilent à l'horizon. On a EC3, on a Tomasio Sampa. Voilà, y'a de quoi encore faire de bonnes rivalités. Si on a un Babyface en tant que champion, y'a des heals qui arrivent. Et ça a l'air de plutôt bien tourner pour NXT. Donc, vous trouvez pas que ça tourne bien, que c'est plutôt fluide, que c'est plutôt agréable ? On passe de bons moments, qu'on a dû voir Creed Downring, que les choses sont toujours bien racontées. Puis le dernier NXT TakeOver New Orleans, chapeau, messieurs. C'était quand même du bon gros spectacle. C'était bien agréable. Voilà, c'est tout pour moi. Ça n'a pas non plus été le Sturistranus exceptionnel. Vous me permettez, après je vais parler de Money in the Bank. Je pense pas que je vais être aussi jouasse. Quoi ? Ah bah on va parler de Bobby Lachley contre Samy Zayn. Oui, bah oui, on va essayer d'avoir le sourire pour ça. Hein ? Êtes bien ? Je vous fais des gros bisous à tous. N'oubliez pas ce soir, FR Live Show avec Norbert et Rabi. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve demain pour le Sturistranus concernant Money in the Bank. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. C'était Sturist. Ciao, bye, bye.